...privé est dans les ghettos, c'est ça ? Mais est-ce que ça n'est pas justement une spécificité française, peut-être une laïcité assez forte, et est-ce que ça n'est pas aussi, je dirais, quelque chose d'admis en France, qu'on ne porte pas sa religion dans l'espace public ? Mais non, ça n'est pas admis, vous le savez bien, c'est admis, le problème, vous savez, quand on a voulu toucher le foulard, pour donner l'impression qu'on ne touchait pas les musulmans, on a dit les signes religieux et on y a ajouté les grandes croix, on a ajouté la kippa. Ce que je veux dire, c'est que c'est la différence de la France avec les Etats-Unis, pour les Etats-Unis, ce n'est pas un problème, la laïcité. Ce n'est même pas par rapport aux Etats-Unis, c'est même par rapport à l'Europe. La France est minoritaire en Europe sur cette question. Mais beaucoup de pays sont en train d'évoluer. Non, 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 la France aimerait faire évoluer un certain nombre de pays, mais pas sur la question du foulard. Non, ils sont en train d'évoluer. Non, non, sur d'autres questions visibles. Sur la question du communautarisme et de... Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais non, justement, des femmes qui sont visibles sur le champ public, refusent le communautarisme. Si elles étaient communautaristes, elles ne seraient pas visibles. C'est parce qu'elles sortent, justement, de leur communauté. Alors, laissez-moi juste répondre à cette question-là, parce que je crois que vous avez raison. Il importe aux Français de confession musulmane de reconnaître la spécificité française, d'entrer dans le débat en comprenant la spécificité française, en évitant deux choses. D'une part, en n'essayant pas de changer l'islam pour l'adapter à la France, d'une façon qui ne sera pas suivie par les musulmans, parce que les musulmans ne le suivront pas. Non, mais attendez. Vous nous avez dit qu'ils ont beaucoup évolué, déjà. Ce qui est vrai. Ils ont beaucoup évolué. Mais attendez, attendez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous ne serez pas suivis par l'immense majorité des musulmans si, pour pouvoir être un bon Français, il faille qu'on soit perçus comme moins musulmans. Ça ne passera pas. Et donc, j'aimerais vous dire une chose. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de dire et de poser comme un postulat fondamental qu'il est tout à fait possible d'être complètement Français, complètement musulmans, de la même façon. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je reconnais la spécificité du débat français. Je ne le nie pas. Et moi, j'ai beaucoup évolué. Quand j'étais dans la commission islam et laïcité au niveau de la ligue de l'enseignement, ensuite de la ligue des droits de l'homme, moi, j'ai énormément évolué sur la compréhension de ce que permettait ou non la laïcité, de ce qu'elle était. Et donc, à partir d'un certain moment... Mais vous n'avez pas évolué sur vos positions. Vous n'avez pas été évolué sur votre compréhension, mais sur vos positions. Attendez, attendez. Je vous dis quand même, parce que c'est une question importante, la question du foulard. Je vous lis Tarek Oubreau. Nous avons fait des erreurs en embarquant la communauté dans des pratiques dont elles pouvaient bien se passer, surtout lorsque la société réagit négativement, comme en ce qui concerne la pratique du foulard, dit à tort islamique. Or, la peur de l'islam dans la société française n'a cessé d'augmenter proportionnellement à la visibilité religieuse des musulmans. Nous avons exagéré cet objet cultuel. Mais ça, c'est sa position. Tarek Oubreau évolue et il évolue seul. Je peux vous dire une chose. Je peux vous dire une chose, c'est que la majorité des Français, les confessions de France et de confession musulmane ne le suivent pas sur cette question-là. Ça me paraît. Ils le suivent sans même le savoir, en réalité. Non, non, non. Attendez. Ils le suivent d'abord. Non, mais ça, c'est votre... Encore une fois, c'est votre perception. Maintenant, écoutez, on peut avoir ce choix ou non par rapport au foulard. La question pour moi, elle est celle-ci. Le foulard est-il un problème en soi ou révèle-t-il d'autres peurs ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre les autres peurs. Le foulard, comme visibilité problématique, ne résoudra... C'est exactement le même problème que... Il est un problème car il est porté uniquement à la femme, la responsabilité ou le tort de la séduction. Mais attendez, mais non, mais ça, c'est votre... Attendez, alors ça, encore une fois, c'est votre perception, mais j'aimerais vous dire une chose. Ne figez pas la question française sur cette question-là, parce que vous allez en Grande-Bretagne, vous avez la question... Alors là, pour le coup, on a eu aussi la question du Nira. Vous avez... Ou les écoles religieuses. Ou en Italie, la même chose. Chaque pays a son symbole visible. Et autour de ça, on cristallise des peurs et on les entretient. Ceux qui le font, ce sont des partis d'extrême droite souvent, des partis populistes. Et le reste de la classe politique, parce que le reste de la classe politique n'a pas de projet social, est en train de les suivre. Alors, vous, aujourd'hui, vous êtes en train de me dire, si on avait réglé la question du foulard, on aurait réglé la question de la présence musulmane en France. Mais vous, vous plaisantez. Vous plaisantez. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Ça, c'est le symbole qui fait oublier le vrai problème. Pourquoi pas essayer ? Parce qu'on va pas essayer en se réduisant. On va essayer en s'assumant. Pourquoi ça serait se réduire ? Mais parce que la majorité des musulmans pensent que c'est une prescription musulmane, que vous le vouliez ou non, c'est pas à vous de donner la norme. La laïcité dit une chose, ça n'est pas à l'état de donner la norme et le la de la prescription religieuse. C'est tout. Vous avez proposé des réformes sur des points fondamentaux, les houdoudes notamment. Pourquoi ne pas avancer sur des points qui sont également importants et qui sont des points de prescription très importants ? Est-ce que vous voulez m'entendre quand je vous dis que le cœur du problème n'est pas là et que ça, c'est de la distraction stratégique ? C'est tout. Joël Romand, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Là où je suis d'accord avec Tarek Ramadant, c'est qu'en effet, si ça n'avait pas été autour du foulard, je crois que le débat serait focalisé sur d'autres aspects. Parce que ce qui est en jeu, c'est effectivement deux choses. C'est d'une part une lecture restrictive, disons, des libertés publiques et des libertés individuelles autour de la question de l'islam et de l'être musulman. Et que ça, effectivement, ça renvoie probablement aussi à la difficulté qu'a historiquement la France avec l'islam. Là encore, je rappelle toujours cet élément, mais parce que c'est quelque chose de très important. Quand on discute de la loi de laïcité, les trois derniers jours de discussion de cette loi sont consacrés à l'Algérie. Et on dit, est-ce qu'on va discuter, est-ce qu'on va appliquer la laïcité à l'islam ? Et on répond non, parce qu'en Algérie, la question de l'islam est liée au statut de l'indigénat, c'est-à-dire au fond, à un statut de citoyenneté de seconde zone. Donc je crois que, après, ça a été, c'est un héritage historique, il faut en tenir compte. Il ne s'agit pas de refaire le débat de l'époque, mais je crois qu'il faut en tenir compte, c'est que c'est un élément important. Sur le foulard, juste un mot, il me semble que ça serait intéressant aussi de partir des pratiques effectives, qui sont celles des individus qui portent le foulard, d'une part, mais aussi de celles de ceux qui les fréquentent, qui les croisent, etc. Moi, j'observe, alors peut-être que je me trompe, c'est une vision déformée, mais j'observe que dans la vie quotidienne, dans le métro, dans le tramway, quand on prend la ligne de tramway de Saint-Denis à Montreuil, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de tranquille cohabitation des gens avec foulard, sans foulard, avec des tenues extrêmement différentes, etc. Je crois que la France d'aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est une France qui, à mes yeux, en tout cas, est beaucoup plus ouverte et accepte beaucoup plus de choses, est beaucoup plus sensible à la proximité des individus qu'on le dit généralement et que les gens le diraient eux-mêmes, d'ailleurs, quand on leur pose la question, peut-être. – Tariq Ramadan, malheureusement, il nous reste peu de temps, moins de 3 minutes. La municipalité de Rotterdam a cessé de travailler avec vous au motif que vous animez une émission de télévision sur une chaîne iranienne. Vous vous êtes défendu de soutenir le régime en place. Que pensez-vous de la situation politique en Iran, situation de plus en plus tendue ? On a appris ce matin que la voiture de Mehdi Karoubi avait essuyé des tirs. Est-ce que vous soutenez les opposants, président Ahmadinejad ? – Oui, moi, je soutiens, d'abord, vous savez, de ma tendance, de ma tendance même dans toute la question du réformisme, j'ai toujours été du côté des réformistes, et en particulier tous ceux avec lesquels j'ai discuté au moment même où je me suis engagé dans la chaîne, étaient des gens qui étaient des réformistes et qui m'ont dit, ça c'est une formidable fenêtre pour pouvoir ouvrir le débat, et je continue à le faire. Ce qui s'est passé à Rotterdam n'a strictement rien à voir avec l'émission, c'est un débat néerlandais avec le premier parti du pays, qui est le mouvement du pays de Gettwilders, et dont tout le monde a peur, et donc justement, je devenais gênant un musulman dans cette position-là. Donc ça, c'est une position qui est politique. Dans ma situation par rapport à l'Iran, j'ai toujours été extrêmement clair, mais depuis longtemps, depuis le départ, c'est-à-dire que j'ai été un des premiers en Europe, en toute humilité, à prendre une position contre la Fouatois, contre Salman Rushdie, en mettant en évidence sur la question même du foulard, de l'imposition du foulard à tout le monde. Donc aujourd'hui, je pense que malheureusement, en Europe et en Occident, on simplifie énormément le débat iranien, en ayant l'impression que même les réformistes seraient totalement opposés au système. Non, le débat est toujours très très interne au système. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est même de faire évoluer le système vers beaucoup plus de transparence démocratique et pas simplement vers la reconnaissance d'une autorité religieuse qui chapeaute le système et qui me pose un problème. Une dernière question très rapidement. Ce livre, Mon intime conviction, c'est une mise au point qui était nécessaire pour vous ? C'est une mise au point parce qu'effectivement, pendant toutes ces années, j'ai eu des gens qui ont parlé et qui ont fait des commentaires et j'avais besoin de clarification. En fait, c'est une maison d'édition italienne qui m'a dit, écoutez, vos gros livres là, académiques, personne ne les lit. Faites-nous un petit livre de clarification avec vos idées les plus fortes. Et c'est bien rempli ? Il marche bien, en l'occurrence, ça marche bien et ça marche bien dans le public musulman, contrairement à ce qu'on a dit, comme dans le public, beaucoup plus largement. Et donc, pour la première fois... Je n'ai pas de chiffre de vente, mais ça marche très bien, rassurez-vous. Donc, en l'occurrence... On vous a beaucoup vu à la télévision aussi ces derniers temps ? Ça, c'est un tout petit peu nouveau. Et donc, en l'occurrence, j'ai rarement été invité à la télévision à débattre d'un livre. On m'invite, quand il y a des sujets de controverse, mais de pouvoir parler d'un livre et puis de pouvoir poser un certain nombre de principes fondateurs, être fondamentaux pour moi aujourd'hui, ce dont on a parlé aujourd'hui, et qui consiste à dire aujourd'hui qu'on sait en France que ce discours-là, il est entendu. Mes interlocuteurs politiques qui me voient, sans vouloir être aux avants, parce que je suis toujours une personne controversée dans les milieux politiques, eh bien, ils me voient de derrière la scène. On me consulte et on me parle. Je continue à le faire, parce que... Qui vous consulte ? Non, beaucoup d'acteurs politiques en France. Non, non, mais je ne vous dirai pas. S'ils me le consultent quand ce n'est pas devant la scène, je continue à le faire, mais toujours avec les positions dont je vous ai parlé, parce qu'il y a une chose qui est importante, Je vais peut-être moins lentement que ce que vous voulez, et peut-être pas forcément dans la bonne direction, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avançons et que nous avançons avec un véritable projet qui est celui d'une France plurielle, diverse, de personnes, de femmes et d'hommes qui respectent la loi, qui parlent au rôle français comme vous, et qui seront très loyaux, mais en même temps très critiques. Merci Tariq Ramadan. Je rappelle que vous avez publié mon intime conviction en presse du Châtelet. Merci également à Cécilia Gabizon du Figaro et Joël Romand de la revue Esprit. Cette émission a été réalisée par Raymond Jouan. Bonsoir.